Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présents pour ce premier atelier en ligne sur la construction et la conception parasismique. Ce cycle d'atelier est organisé par le Centre pyrénéen des risques majeurs ainsi que la Direction départementale des territoires des Hautes-Pyrénées. Le Centre pyrénéen des risques majeurs, qu'est-ce que c'est ? C'est une association de sensibilisation au risque, donc au risque naturel à l'échelle du massif pyrénéen, destinée tant au grand public, tant à la population adulte, les scolaires, les collectivités, mais aussi les professionnels du bâtiment, pour expliquer les différents risques naturels qui impactent le massif et également les moyens de s'en prémunir. Nous allons aujourd'hui assister à une présentation de M. André Balgiou, qui est référente technique nationale, structures métalliques et génie parasismique chez le groupe Cali Consulte, et également membre du conseil d'administration de l'Association française du génie parasismique. À l'origine, ce devait être M. Tavella de l'Adréal Occitanie qui devait réaliser cette présentation, mais étant indisponible ce jour, M. Balgiou a accepté et nous le remercions grandement de réaliser cette intervention. Donc, nous remercions également nos différents partenaires relais pour la large diffusion qui a été faite au niveau des différentes invitations pour les six ateliers que nous proposons, ce qui fait que nous attendons aujourd'hui plus de 150 personnes. Donc, voilà, on en est très contents. Et donc, au niveau de l'organisation du webinaire, nous allons commencer par une présentation d'environ une heure et demie de la part de M. Balgiou et s'en suivra un temps de questions-réponses. Donc, pour les questions-réponses, nous n'allons pas pouvoir vous donner la parole directement à vous, les participants. Par contre, vous pouvez rédiger vos questions dans la rubrique questions-réponses en bas de votre écran et ou noter vos éventuelles remarques dans le fil de la discussion. Nous déposons également différentes remarques et phrases dans cette conversation. Donc, n'hésitez pas à le consulter régulièrement. Voilà, donc je vous souhaite une bonne présentation et M. Balgiou, je vous laisse la parole. Oui, je veux partager l'écran. Donc, vous confirmez que tout le monde de voir l'écran, la présentation ? Oui, c'est correct. Merci beaucoup. Donc, merci à tous et à toutes d'être là aujourd'hui en nombre. Donc, je vais essayer de faire une présentation d'à peu près une heure et demie. On a pensé à un sommaire où on mélange un tout petit peu un rappel de la réglementation parasismique, des différents éléments de cette réglementation, également les obligations et responsabilités à l'appliquer. Et je pensais à la fin de vous partager un certain nombre de photos, images prises lors de la mission post-sismique. Je vais revenir à l'arrangement à la fin que l'AFPS a réalisé après le séisme d'Amatrici en Italie en 2014, puisque c'est relativement intéressant d'avoir visuellement les effets que le séisme peut produire sur les bâtiments, sur différents types de bâtiments. On va se concentrer sur des bâtiments en maçonnerie, pierre maçonnerie et béton armé, qui sont relativement proches du habitat que vous avez à Lourdes et dans les Hautes-Pyrénées. Également, lors de ma présentation, je mélangeais, sans toujours faire exprès, mes deux casquettes, une de contrôle technique, en travaillant la direction technique du groupe CaliConsult, et l'autre de membres de l'AFPS. Je vais essayer de faire un mélange de tout ça le mieux possible. Au niveau du sommaire, comme je disais, on a prévu cinq grands chapitres. Un premier chapitre qui va concerner la réglementation parasismique et l'essentiel de Rorocoduites. Je comprends bien que pour un certain nombre d'entre vous, c'est connu, donc je vais essayer d'aller vraiment à l'essentiel. Un petit rappel. Après, dans le deuxième chapitre, chapitre, je veux faire un rappel également pour certains d'entre vous des principes et des méthodes d'analyse des bâtiments neufs, selon la réglementation européenne qu'on applique maintenant. Derrière ça, dans le troisième chapitre, je vais faire une présentation de la réglementation concernant les travaux sur les bâtiments existants. C'est pareil, je pense qu'une partie d'entre vous ont déjà pris connaissance, notamment des cahiers techniques qu'on a réalisé à l'AFPS là-dessus, en complément de l'arrêté de 2010. Derrière, on va continuer avec un petit chapitre sur les obligations et responsabilités des maîtres d'ouvrage et des maîtres d'œuvre lors des constructions des bâtiments. Et comme je disais, je vais finir par quelques exemples photos des effets des séismes sur les bâtiments. Donc, on va commencer avec le rappel de la réglementation parasismique et ce que j'appelle l'essentiel de reconduite. Donc, les bâtiments sont exposés à trois catégories de risques. Il y a les risques naturels, tels le préservoir d'ondations, les séismes, les mouvements de terre, les avalanches. Derrière, il y a aussi des risques technologiques d'origine roumaine, tels que les risques industriels, nucléaires, biologiques, les ruptures des barrages. Il y a les risques liés à la vie courante, tels que l'incendie, la sécurité des piscines ou les ascenseurs. Et donc, les enjeux liés aux risques naturels et technologiques concernent avant tout la protection des personnes. C'est l'essentiel toujours. Mais également, la limitation des dommages directs, la réparation remise en état des bâtiments en essayant de délimiter ces dommages. Et également, les dommages indirects, qui produisent des arrêts d'activités dans les entreprises, le logement des personnes évacuées, si on est dans les bâtiments d'habitation. Le séisme constitue, comme vous le savez tous, un risque naturel majeur, potentiellement meurtrier et pouvant causer des dégâts assez importants sur les bâtiments et les équipements. Dans le domaine des bâtiments, l'objectif, encore une fois, principal de l'aggravation parasismique est la sauvegarde des vies humaines. Concernant ça, je rappelle qu'il s'agit d'une sécousse dont le niveau d'agression est fixé pour chaque zone des limitités. Donc, c'est peu différent en fonction de où c'est situé. La construction peut alors subir des dommages irréparables, mais elle ne doit pas s'effondrer sur les occupants. En cas de séisme plus modéré, l'application des dispositifs définis dans les règles parasismiques permet de limiter ainsi les pertes économiques que j'évoquais tout à l'heure. Donc, les exigences parasismiques sont définies en fonction de deux critères principaux, finalement, la localisation géographique, donc liée à la carte d'aléasismique et la nature de l'ouvrage, le système constructif, quelque part, la vulnérabilité de l'habitat. J'ai mis un petit schéma, on voit rapidement quels sont les codes et quels sont les décrets des arrêtés qui concernent la réglementation parasismique. Donc, il y a déjà le code d'environnement, le code de la construction et de l'habitat. Et derrière, je vais revenir en détail, il y a les deux décrets du 22 octobre 2010, un qui concerne la prévention du risque sismique et l'autre qui concerne la délimitation des zones de séficité et des territoires français. Et également, l'arrêté du 22 octobre 2010 qui, lui, nous a fourni la classification RLEC de construction parasismique à respecter. Donc, en détail, le décret, je vous rappelle, de 2010 qui porte le numéro 1255 du 22 octobre 2010. Lui, il portait sur la délimitation des zones de séficité des territoires français. Donc, finalement, il fixe le périmètre d'application de la réglementation parasismique. Il y a le décret, toujours de la même date, mais qui porte le nom de numéro 1254, qui, lui, est relatif à la prévention du risque sismique. Il définit les grands principes relatifs aux règles parasismiques et permet la classification des ouvrages, je vais revenir en détail là-dessus, et des bâtiments, et de nommer et hiérarchiser les zones de séficité du territoire. L'arrêté du 22 octobre 2010, relatif à la classification, lui, et aux règles de construction parasismiques qui sont applicables aux bâtiments de la classe dite à risque normal. On va revenir sur les classifications des bâtiments en fonction du risque. Et cet arrêté, je vous rappelle, a été modifié plusieurs fois, notamment le 15 septembre 2014, et récemment, le 30 décembre 2020, et le 8 septembre 2021. Donc, ça, c'est la dernière modification qui a eu lieu récemment. Donc, je disais, la réglementation distingue deux types d'ouvrages. Les ouvrages, je vous rappelle, à risque normal. Donc, cette classe correspond aux bâtiments, équipements, installations, pour lesquelles les conséquences d'un séisme demeurent circonstitues à leur occupant leur voisinage immédiat. C'est la définition que l'argumentation nous donne. Elles correspondent notamment aux bâtiments dits courants, donc tout ce qui est maison individuelle, tout ce qui est immeubles, habitation collectif, écoles, hôpitaux, bureaux, ainsi de suite. Et il y a la deuxième catégorie qui s'appelle les ouvrages à risque spécial. Donc, c'est une classe qui correspond plutôt aux bâtiments, équipements, installations, pour lesquels les effets sur les personnes, les biens et l'affironnement de dommages, mais mineurs, résultant d'un séisme, peuvent ne pas être circonstruits au voisinage immédiat des dites bâtiments, équipements, installations. Donc, ça, c'est la définition. Et cette classe d'ouvrages correspond à des installations de type nucléaire, barrages, ponts industriels type Céveso, qui font l'objet d'une augmentation parasismique particulière. Donc, notamment en parlant de ces ouvrages à risque spécial, l'arrêté qui s'applique est neutre par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est l'arrêté du 24 janvier 2011, qui fixe les règles parasismiques applicables à certaines installations classées. Il y a un classement qui est de ce type d'ouvrage. Et il complète cet arrêté, l'arrêté du 4 octobre 2010, qui était relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement, donc les fameux ICPE. Dans notre présentation d'aujourd'hui, on va traiter uniquement les ouvrages à risque normal. Donc, l'arrêté parasismique de 22 octobre 2010, encore une fois, change la donne en termes de prévention du risque sismique dans les constructions. Et cet arrêté prévoit l'application des dispositifs contenus dans le code 8. Donc, du coup, je voudrais vous rappeler un certain nombre d'éléments sur le code 8, quels sont les paramètres, quelles sont les demandes qui nous sont faites. Et donc, du coup, on va commencer par le domaine d'application et l'objectif. Donc, le code 8 s'applique au rappel au dimensionnement et la construction des bâtiments et l'ouvrage des génie civiles en zone sismique. Donc, encore une fois, les structures spéciales, telles que les centrales nucléaires, les structures en mer, les grands barrages ne sont pas couvertes par cet euro code. Il est supposé qu'aucune modification de la structure ne sera effectuée pendant la phase de construction ou pendant la durée de vie de la structure. à moins qu'elle ne soit correctement justifiée et vérifiée. Ça, c'est les hypothèses de base. Et en raison de la nature spécifique de la réponse sismique, ceci s'applique également aux modifications entraînant un renforcement de la résistance de la structure. Et on va parler tout à l'heure des travaux sur des existants, d'éventuels renforcements de ce qu'il faut faire. Donc, le but de l'or code 8, encore une fois, est d'assurer en cas de séisme avant tout les vies humaines qui soient protégées. Les dommages, on va essayer évidemment de les limiter. Et les structures importantes pour la protection civile, il faut qu'elles restent opérationnelles. Donc, en termes de, une fois qu'on a dit ça, en termes d'exigence de performance, il y a deux grandes exigences. L'exigence de non-effondrement. Donc, la structure doit être conçue et construite de manière à résister aux actions sismiques de calcul sans effondrement local ou général, conservant aussi son intégralité structurelle et une capacité portante résiduelle après l'événement sismique. Donc, ça, c'est la première exigence. Et une deuxième, deux limitations de dommages, évidemment. La structure doit être conçue et construite pour résister à des actions sismiques présentant une probabilité de se produire plus importante que les actions sismiques de calcul. C'est un autre type de séisme, en manière plus faible, sans qu'apparaissent des dommages et des limitations d'exploitation dont le coût serait disproportionné par rapport à celui de la structure. La fiabilité visée par l'exigence de non-effondrement et celle de l'exigence de la limitation des dommages sont définies par les autorités nationales pour les différents types de bâtiments ou d'ouvrages de génie simile en fonction des conséquences que peut avoir le ruine. Donc, il y a une différenciation qui se fait de cette fiabilité en fonction d'un classement des structures en diverses catégories d'importance. Donc, vous le savez déjà, mais on va se rappeler ça. Et un coefficient d'importance gamma L est attribué à chaque catégorie. Donc, les critères de conformité pour satisfaire aux exigences fondamentales, il y a deux états limites suivants qui sont vérifiés. Donc, l'état limite ultime, les états limites ultimes et les états limites de limitation des dommages. Dans le cas des états limites ultimes, on doit vérifier que le système possède les propriétés de résistance et de dissipation d'énergie spécifiée dans les parties concernées, évidemment en fonction du type de structure des matériaux employés. La résistance et la capacité de dissipation de l'énergie à conférer à la structure dépendent de la façon dont fait appel à son comportement linéaire. Donc, en pratique, un tel arbitrage entre la résistance et la capacité de dissipation d'énergie est caractérisé par les valeurs du coefficient de comportement Q et les classes d'utilité associées. On va revenir longuement sur ces classes d'utilité et le coefficient de comportement. Et il doit être vérifié que la structure dans son ensemble reste stable sur l'action sismique de calcul vis-à-vis de l'embarcement et de glissement. Il doit être vérifié aussi que sur l'effet de l'action sismique de calcul, là-même, le comportement des éléments non structureaux ne présente pas de risque pour les personnes. Et on va revenir largement sur ces éléments non structureaux dans un webinaire, c'est tout au début de la semaine prochaine, le 9. On a consacré un petit webinaire sur ces éléments non structureaux parce que, vu l'expérience qu'on a des séismes passés, des fois, ces éléments non structureaux, ils peuvent être plus dangereux, ils peuvent produire plus de victimes que la structure elle-même. Et enfin, il y a les limites, donc, justement, l'imitation des dommages. Ces limites de dommages, donc, il faut qu'on trouve dans ce cadre-là un degré approprié de fiabilité vis-à-vis des dommages inacceptables. Donc, il faut qu'on assure en respectant les limites de formation ou d'autres limites qui sont définies, pareil, dans les différentes parties de l'ocobite. Et encore une fois, on a déjà un petit peu évoqué ça, mais je reviens parce que c'est très important. On va revenir aussi sur la catégorie de Portance 4. Dans le cadre des structures importantes pour la protection civile, il doit être vérifié que le système structural possède une résistance et une rigidité suffisante pour maintenir le fonctionnement des services vitaux de ces installations. Dans le cas d'un événement sismique associé à un période de retour approprié. Donc là, c'est effectivement un autre élément très important. Il faut que ce type de bâtiment puisse pas seulement ne pas s'effondrer, mais puisse continuer l'activité, vu que c'est des structures très importantes pour la protection civile. Je vous rappelle le cas de l'application actuelle de l'Orocode 8. Ça va peut-être changer, on verra ça plus tard. Mais pour l'instant, si on croise, on va revenir en détail sur les zones de sismicité et sur la catégorie d'importance. Si on croise ces deux données, actuellement, on n'est pas obligé d'appliquer la réglementation sismique pour les zones de sismicité 1, ni pour les catégories d'importance 1. Et on commence à appliquer la réglementation parasismique à partir de la zone de sismicité 2 et catégorie d'importance 3. Et après, évidemment, pour tout le reste des types de zones sismiques et de catégorie d'importance qui suit. Il y a juste un petit, en bas de la page, un petit rappel de la carte d'ALEA, la nouvelle carte d'ALEA sismique, avec les différentes zones de sismicité. On va revenir tout à l'heure en détail. Une chose qui est très importante, c'est la classe du sol. Ça fait partie des filtres. On va filtrer les zones sismiques déjà par le sol et après par la structure elle-même. Donc, d'abord, on s'intéresse aux classes de sol. Donc, il y a cinq classes de sol maintenant dans le code 8 qui correspondent aux discussions suivantes. Donc, la classe A, c'est du type rocher ou une autre formation géologique de ce type comportant une couche superficielle de plus ou plus 5 mètres de matériaux moins résistants. Il y a la classe B, celle qu'on rencontre le plus souvent, dépôt raide de sable, on le dit, de gravier ou d'argile surconsolidé, de moins plusieurs dizaines de mètres d'épaisseur, caractérisé par une augmentation progressive de propriété mécanique avec la profondeur. Il y a la classe C, des dépôts profonds de sable de densité moyenne de gravier ou d'argile moyennement raide, ayant des épaisseurs de quelques dizaines à plusieurs centaines de mètres. Il y a la classe D, on le dit que c'est des dépôts de sol sans cohésion de densité faible à moyenne avec ou sans couche cohérente molle ou comprenant une majorité de sols cohérents molle à ferme. Et enfin, la classe E, la moins bonne, qui, par définition, c'est un profil de sol comprenant une couche superficielle d'alluvion avec des valeurs VS, la vitesse de propagation des ondes de cisaillement, de classe C ou D, et une épaisseur comprise entre 5 mètres et environ 20 mètres. C'est un peu la nouvelle également donnée par l'Erocode 8 concernant le sol, c'est que dans les différents rapports géotechniques qu'on doit avoir lors d'une construction, cette classification paraséismique doit figurer. Et en principe, pour faire cette classification, on doit être capable de mesurer ou d'estimer la vitesse de propagation des ondes de cisaillement, la fameuse valeur VS. Donc, du coup, pour ces catégories de sol, on a chaque fois un paramètre du sol S qui va nous rentrer dans nos calculs, qui est associé à chaque classe de sol et qui a la particularité d'avoir des valeurs qui sont un peu différentes en fonction des ondes de cisaillement, donc de 1 à 4, ça varie de 1 jusqu'à 8, en augmentant la classe de sol de A à E, autrement dit, en diminuant la qualité du sol. Et en zone 5, donc, vous savez bien que ça se passe aux Antilles, ça varie entre 1 et 1,4, pareil, entre les zones 1, des types de classes de sol, des types A jusqu'à la classe E. Bon, de nouveau, j'ai remis ce qu'on a déjà vu, il y a deux places, les bâtiments à risque normal et à risque spécial, on a déjà vu ça. Donc, nous, encore une fois, on va s'occuper des bâtiments à risque normal. Donc, du coup, on a défini dans l'agrémentation parasismique quatre catégories d'importance. Donc, c'est finalement, vous le savez déjà, mais je vous rappelle que c'est un choix de la société. C'est les autorités, c'est la société qui définit ces catégories d'importance et finalement, avec ces catégories d'importance, quelque part, la protection des bâtiments, de ces bâtiments qui sont listés dans ces catégories d'importance. Donc, il y a la catégorie d'importance 1, la plus faible, on va dire, ceux dont la défaillance ne présente qu'un risque minime pour les personnes ou l'activité économique. Il y a la catégorie d'importance 2, où en principe, il y a la grande majorité des ouvrages qu'on construit aujourd'hui, ceux dont la défaillance présente un risque dit moyen pour les personnes. Il y a la catégorie 3, qui est également une grande catégorie de bâtiments qu'on réalise aujourd'hui, sont ceux dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes et ceux présentant le même risque en raison de leur importance socio-économique. Et vu le schéma que je montrais tout à l'heure, la réglementation en nous demandant d'appliquer les règles par la séstémique à partir du moment où on est en zone de séstémicité 2, catégorie 3, des fois, la difficulté, c'est de bien choisir la catégorie d'importance entre la 2 et la 3 dans ces zones de séstémique 2, parce que du coup, si on se trompe, on ne va pas appliquer la réglementation sur un bâtiment qu'on construit alors qu'on aurait dû le faire. Vous allez encore une fois revoir tout à l'heure, et c'est très important de choisir bien entre la catégorie 2 et 3. Il reste la catégorie 4, que j'ai déjà un petit peu évoqué, ceux dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, pour la défense et pour le maintien de l'ordre. Et je le disais tout à l'heure que ce type de bâtiment, il faut qu'on assure la continuité de fonctionnement des services pour cette catégorie. Donc, en rentrant un tout petit peu en détail, les bâtiments de catégorie 1, donc on avait dit où il y a exclu toute activité humaine nécessitant un séjour de longue durée et non visé par d'autres catégories. Vous savez bien, c'est l'exemple, c'est les bâtiments agricoles, les bâtiments de stockage qui ne nécessitent pas une présence humaine dans la journée. Il y a juste quelqu'un qui passe de temps en temps, voir que tout va bien en termes de systèmes mathématiques de stockage. La catégorie 2, donc, c'est des bâtiments d'habitation individuelle et collective avec la limite d'auteur de 28 mètres. Et les ERP, donc les bâtiments recevant du public de 4e et 5e catégorie, donc c'est les bâtiments où il y a moins de 300 personnes dedans. Et également, les bâtiments visage commercial, des bureaux non ERP, bâtiments industriels, pareil, qui peuvent accueillir au maximum 300 personnes et qui sont également inférieurs à 28 mètres. Bon, ça peut être aussi des parts de stationnement ouverts au public. La catégorie 3, je vous rappelle, très, très importante, peu importe la hauteur, nombre de personnes, tout ce qui est établissement scolaire ou associé, il faut qu'on les mette dans la catégorie 3, d'importance, c'est toujours la catégorie 3. Il y a également les établissements recevant du public de 1e, 2e et 3e catégorie, les bâtiments dont la hauteur dépasse 28 mètres, également, dans ce cadre-là, évidemment, les bâtiments d'habitation collective. Il y a les bâtiments usage de bureaux de hauteur supérieure à 28 mètres et donc tout ce qui est bâtiment qui peut accueillir simultanément plus de 300 personnes. Donc, ça peut être bâtiment usage commercial ou bureau, ça peut être destiné à une activité industrielle et de la même manière, des bâtiments d'établissements sanitaires et sociaux, à l'exception de ce qu'on va avoir dans la catégorie 4. Donc, comme vous le savez, les deux paramètres qui nous permettent de choisir entre la catégorie 2 et 3, encore une fois, en dehors des bâtiments, des établissements scolaires, c'est les deux paramètres qui sont la hauteur et le nombre de personnes. Il y a une particularité, encore une fois, pour les bâtiments d'habitation parce que là, il n'y a que le critère hauteur, il n'y a pas le critère nombre de personnes. Entre guillemets, on ne sait pas calculer le nombre de personnes qui résident dans ces bâtiments d'habitation. Et il y a la catégorie 4, encore une fois, les bâtiments dont la protection est primordiale pour les besoins de la sécurité civile et la défense nationale. Il y a évidemment tous les bâtiments habitant les moyens de secours, en personnel et matériel, évidemment, avec un caractère opérationnel. Il y a tous les bâtiments définis par le ministère chargé de la défense, habitant le personnel et matériel de la défense, également avec le même caractère opérationnel. Il y a les bâtiments contribuant au maintien de communication et comprenant notamment ceux des centres principaux vitaux des réseaux de télécommunications ouvertes publiques, les centres de diffusion et réception de l'information, tout ce qui est des tours herstiennes et stratégiques. Il y a également les bâtiments et toutes les redépendances fonctionnelles assurant le contrôle de la circulation aérienne, les tours de contrôle, ça peut être par exemple. Il y a également les bâtiments des établissements de santé qui dispensent des soins de courte durée, ça veut dire tout ce qui est urgence. Ça peut être un bâtiment qui abrite les urgences ou une zone d'un bâtiment où il y a les urgences. Et il y a également les bâtiments de production et de stockage potable, les bâtiments de santé de distribution publique de l'énergie et les bâtiments de centres météorologiques. Un petit détail de plus sur la catégorie 4. Normalement, depuis 2004, je crois, les préfets des zones dans différentes régions, ils devaient mettre au point une liste de ces bâtiments. C'est-à-dire qu'en plus de ces descriptions qui nous sont données par la réglementation, pour faciliter ce choix entre tous les intervenants, que ce soit les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre, les bureaux de contrôle et tous les autres intervenants dans la construction, on devait avoir une liste par département, par région, sur ces bâtiments classés en cas d'éoli 4. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. C'est même assez rare que cette liste existe et évidemment qu'il faut la faire évoluer. Donc, du coup, à chaque catégorie d'importance, on associe un coefficient d'importance, gamma L, comme je disais tout à l'heure. Donc, on nous dit pour la catégorie d'importance 1, c'est 0,8. De toute façon, pour la catégorie 1, on ne s'occupe pas vraiment, on n'applique pas vraiment dans la réglementation parasysmique. Donc, c'est juste pour savoir, je vais la valeur qui propose la réglementation. Ce qui nous intéresse le plus, c'est pour la catégorie 2, 3 et 4. Pour la catégorie 2, le coefficient d'importance, gamma L, est égal à 1. Pour la 3, c'est 1,2. Et pour la 4, c'est 1,4. Évidemment, ce coefficient, vous le savez tous, il rentre en ligne de compte, et on va le revoir tout à l'heure, dans le calcul non-bâtiment. Donc, la zone des incités, je l'ai déjà montré un petit peu, la carte de l'ALEA, et conformément aussi à l'arrêté de 22 octobre 2010. Du coup, on a les cinq zones, la zone 1, très faible, la zone 2, faible, la zone 3, modérée, la zone 4, moyenne. Ces quatre zones concernent la partie métropole. Et on a la zone 5, forte, au niveau des Antilles. Et donc, du coup, le mouvement dû au séisme, un point donné de la surface du sol, à partir duquel des règles de construction doivent être appliquées et représentées par un spectre de réponse élastique à l'accélération. Je vais revenir là-dessus. Donc, du coup, la forme du spectre dépend notamment des paramètres suivants, notamment de l'accélération, des types du sol et de suite. Pour l'accélération, au niveau de chaque zone de significité, on a établi, on nous a donné une accélération maximale de référence au niveau d'un sol de type rocheux, donc la classe A, dénommée AGR, résultant de la situation du bâtiment par rapport à la zone de significité d'implantation, encore une fois. Donc, les valeurs sont exprimées. J'ai fait un tableau où j'ai mis les valeurs qui nous sont données à mettre au second carré. mais également, je pense que c'est assez parlant, j'ai également mis des valeurs en fraction de l'accélération de la gravité G. Donc, pour la zone de significité faible 2, on nous dit l'accélération AGR à prendre en compte, c'est 0,7 mètre seconde carré, ou donc 0,07 G à peu près. La zone 3 modérée 1,1 mètre seconde carré, ça revient à peu près 0,11 G. La 4 moyenne 1,6 mètre seconde carré, ou 0,16 G. Et la 5, la zone la plus forte, encore une fois, côté des Antilles, où l'accélération est de 3 mètre seconde carré, ou 0,31 G. Donc, l'accélération horizontale de calcul, cette fois-ci, à AG, toujours au niveau du sol rocheux, parce qu'après, le sol, encore une fois, le type de sol, la catégorie de sol va intervenir avec le coefficient S de chaque catégorie de sol. Donc, l'accélération horizontale de calcul, AG, est égale à la AGR, qu'on a vu tout à l'heure, multipliée par le coefficient d'importance. Donc, du coup, on a ce produit gamma L-AGR. Du coup, on a un tableau que je veux rappeler ici, en bas de la page, des accélérations horizontales de calcul, exprimées, encore une fois, j'ai fait les deux, j'ai mis 1 mètre seconde carré et en fraction de l'accélération de la gravité. Et donc, en croisant les deux paramètres, la catégorie d'importance, c'est la zone de succicité. Donc, voilà, ça varie, évidemment, entre 0,56 mètre seconde carré, et jusqu'à 4,2, si on a réalisé en zone 5 de sismicité, un bâtiment de catégorie 4. Donc, du coup, ça revient à 0,06 G jusqu'à 0,43 G, donc presque 0,5 G. Donc, la nature du sol, on a vu, intervient par le colloquition S, mais je peux vous montrer de suite le spectre de réponse élastique, qui a été défini en imposant des valeurs sur les différentes branches, les extrémités des différentes branches. Donc, il y a la période TB, il y a la période TC, toutes certaines secondes, et TD, qui définit le spectre élastique, évidemment, à chaque fois pour chaque type de terrain. Et du coup, en fonction des classes de sols qu'on a pour nos bâtiments à construire, on a ces différentes valeurs qui nous permettent de construire le spectre de réponse. On va encore revenir là-dessus. Et avec, de nouveau, la particularité d'avoir ces valeurs TB, TC, TD, différentes en fonction de la zone de sismicité, donc 1,4, on va dire, en zone métropole, on a ces valeurs qui varient. Par exemple, pour le début du palier du spectre, je vais revenir entre 0,03 et 0,10, alors que dans la zone de sismicité 5 aux Antilles, ça varie entre 0,15 et 0,20, et l'extrémité du palier du spectre. Donc, je parle surtout de ça, parce que, comme vous le savez, au moins une partie d'entre vous, c'est la zone la plus importante, puisque c'est la zone d'implification maxi des accélérations. Donc, du coup, la limite TC du palier du spectre, il est en métropole, un palier entre 0,2 et 0,6, alors qu'en Antilles, ça arrive jusqu'à 0,8 secondes. Ce palier-là que j'évoque, c'est la zone d'implification maxi, mais ça varie entre 0,10, 0,6, 0,8 maximum en TC, donc voilà, pour avoir une ordre de grandeur. Du coup, la capacité des systèmes structurels à résister à des actions sismiques, c'est dans le domaine non linéaire, permet en général d'effectuer des dimensionnements pour résister à des forces plus faibles que celles correspondant à une réponse linéaire élastique. Donc, afin d'éviter d'effectuer pour les dimensionnements une analyse structurelle non élastique explicite, donc plus élastique, la capacité de dissipation de l'énergie de la structure obtenue principalement par le comportement d'outil de ces éléments, en revenir, est prise en compte en réalisant une analyse élastique fondée sur un spectre de réponse réduit, cette fois-ci par rapport au spectre élastique, qu'on va dénommer un spectre de calcul. Et cette réduction est réalisée en introduisant le coefficient de comportement Q, qu'on a déjà un petit peu vu tout à l'heure. Et donc, ce coefficient de comportement Q, par définition, est une approximation du rapport entre les forces sismiques que la structure subirait si sa réponse était complètement élastique avec un amortissement risqueux de 5 %, et les forces sismiques qui peuvent être utilisées lors de la conception du dimensionnement avec un modèle linéaire conventionnel en continuant d'assurer une réponse satisfaisante de la structure. Donc, ça, c'est la définition de coefficient de comportement. Et du coup, en divisant par ce coefficient de comportement, on peut travailler avec un spectre, cette fois-ci, de calcul. On va revenir. Donc, en ce qui concerne le coefficient de comportement Q, je vous rappelle qu'il y a deux façons de réaliser une conception d'embêtements avec deux principes différents. Il y a le principe A, qui est celui d'un comportement de structure faiblement dissipatif, et un principe B, comportement de structure dissipatif. Donc, du coup, en fonction des différents principes et de leur sous-division, on va choisir pas seulement le type de comportement, mais le coefficient de comportement qui va avec. Donc, du coup, si on reste dans un comportement de structure de faiblement dissipatif, il y a la fameuse classe de utilité limitée, la DCL. Normalement, le coefficient de comportement, je vais revenir, il varie entre 1,5 et 2. Il y a, du coup, dans le principe, sous le principe B, deux catégories, deux classes de utilité, la classe DCM, donc moyenne, avec un coefficient de comportement qui, lui, varie entre 2 et 4, et la ductilité haute, donc uniquement limitée par des valeurs de tableau en fonction des types de structures, mais en principe, on ne dépasse pas vite. Maintenant, je vous donne une formation si jamais vous ne l'avez pas déjà. En France, on n'a quasiment jamais réalisé des bâtiments en haute utilité et très rarement au monde. Donc, il y a, surtout ce qu'on réalise, nous, en France, c'est les deux catégories, DCL et DCM, ductilité limitée et ductilité moyenne en fonction des structures. On va revenir, sur le webinaire, on va traiter les bâtiments en structure métallique et les bâtiments en béton. Plus en détail sur les catégories de ductilité et comment on va concevoir ce type de bâtiment. Donc, dans le cas des structures faiblement dissipatives, la DCL, qui est encore une fois celle que nous utilisons le plus en France, il n'est pas tenu compte pour la construction et le dimensionnement d'aucune dissipation d'énergie stélétrique et la valeur est tenue pour le question de comportement dans le cadre de l'annexe nationale, comme vous le savez tous, les eurocodes, chaque eurocode a une annexe nationale où il y a des paramètres qui ont été laissés au choix national de chaque pays. Et du coup, l'annexe nationale, il nous dit que, normalement, le question de comportement qu'on doit prendre si on fait la DCL est 1,5, mais on peut accepter des valeurs de 2 également pour cette catégorie d'utilité. Si le bâtiment est régulier, on nous dit en élévation, ces limites supérieures qu'on évoque, elles vont être réduites de 20 %. Donc, on va multiplier ces valeurs du question Q avec un 0,8. Je vous ai mis deux petits notas. pour ceux qui s'intéressent en construction métallique, je vais revenir plus en détail lors du webinaire qui concerne les structures métalliques et leur comportement au séisme. Dans le cadre de ces bâtiments-là, nous conseillons fortement d'appliquer, de limiter le coûtant de comportement au maximum de 2. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait à 99 % du temps en France. C'est-à-dire de rester dans le domaine des structures à d'utilité limitée, la DCL. Et je rappelle quelque chose d'important qui n'est pas toujours bien respecté, c'est que là, je mets la casquette contrôle technique, que les bâtiments en béton armé peuvent être réalisés en classe d'utilité DCL, seulement en zone de faible sismicité, c'est-à-dire juste en zone de sismicité 2. Alors que, des fois, on fait la même chose en zone de sismicité 3, voire 4, ce qui est complètement interdit. Et je remets encore une petite remarque, une petite observation concernant les structures isostatiques, sans rentrer trop dans les détails de ce que c'est les structures isostatiques, mais je donne deux exemples quand même. Et là, je rappelle que, vu qu'il s'agit d'exostatiques, ça veut dire, je rappelle, sans rentrer dans l'existence des matériaux, c'est une structure juste stable, que le quotient de comportement doit être limité à 1,5. Je donne deux exemples des structures métalliques ou bois sur des poteaux ou voiles en béton armés, donc tout ce qui est combinaison ou sur des murs maçonnés, tout ce qui est combinaison entre des structures de serpente métallique ou serpente de bois et des éléments en béton ou maçonnés. Et un autre exemple qui est assez souvent rencontré, les structures intérieurement préfabriquées, avec des poteaux préfabriqués en castre-en-pied et traverses préfabriquées seulement posées sur les têtes de poteaux. Et là, c'est très important parce que, justement, je vais revenir à la fin sur des dommages qu'on a rencontrés suite à différents séismes en Italie. Il y a plein de bâtiments comme ça, de ce type-là, une vingtaine qui sont tombés, qui sont effondrés en Italie. Il vaut mieux éviter d'avoir des choses comme ça, évidemment. Donc, juste pour finir, je voudrais vous parler des principes de base de la conception des bâtiments en zone sismique. Pour les bâtiments neufs, il y a des principes de simplicité de la structure, caractérisés par l'existence de cheminement clair et direct de force sismique et l'uniformité, la symétrie et la hypersasticité. Il y a une uniformité en plan qu'on va essayer de respecter le mieux possible qui se caractérise par une répartition régulière des éléments structureaux, laquelle permet des transmissions courtes et directes des forces d'inertie liées aux masses réparties dans le bâtiment. Si nécessaire, une uniformité peut être réalisée en subdivisant les sables des bâtiments par des joints sismiques en unité indépendante. Il y a également l'uniformité de la structure d'élévation qui est également souhaitable puisqu'elle tend à éliminer l'apparition des zones sensibles au niveau desquelles les concentrations de contraintes ou de demandes portantes de l'utilité pourraient causer des ruptures prématures. Il y a également la résistance et la rigidité dans les deux directions. On va essayer un maximum possible comme le mouvement sismique, notamment horizontalement et le phénomène directionnel. On va essayer de mettre en place, de concevoir des réseaux orthogonaux dans le plan pour reprendre ces efforts, assurant des caractéristiques de rigidité et de résistance similaires à peu près dans les deux directions. Il y a également la résistance et la rigidité vis-à-vis de la torsion. Il convient que les structures du bâtiment possèdent une résistance et une rigidité appropriée à la torsion afin de limiter les mouvements durs à cette torsion quittant de le solliciter de façon non uniforme et donc pénaliser quelque part nos éléments de structure. Dans ce but, il est toujours intéressant et avantageux de répartir les éléments principaux du contreventement à la proximité de la périphérie du bâtiment et donc du coup, ne pas compter sur les noyaux qui peuvent constituer les cages d'escalier ou les cages d'ascenseur. Donc, essayer de remettre d'autres éléments pour ne pas avoir que ces éléments concentrés dans des noyaux des fois en prise non-symétrique et qui vont produire des grands soucis de torsion. et également, il y a les actions des diaphragmes au niveau des étages donc dans les bâtiments et les planchers y compris le toit ces planchers doivent jouer un rôle très important puisqu'ils vont collecter les forces d'inertie et vont les transmettre aux éléments verticaux et pour résister à l'action sismique horizontale. Il y a des critères de régularité en plan que j'ai vu tout à l'heure dont la structure du bâtiment doit être approximativement symétrique en plan par rapport à deux directions orthogonales en ce qui concerne la réduire latérale et la distribution des masses c'est très important. La configuration en plan doit être compacte à peu près c'est-à-dire qu'elle doit être délimitée pour chaque plancher par la contour polygonale et curviline. Le lancement en principe entre la longueur maxi et mini du bâtiment il ne faut pas que ça soit supérieur c'est de l'enseignement à quatre donc maxi et mini c'est encore une fois les deux grandeurs du bâtiment on va dire la direction longitudinale transversale. La raideur d'un plan du plancher doit être suffisamment importante encore une fois comparée à la raideur latérale des éléments verticaux de la structure pour que la déformation du plancher ait peu d'effet sur la distribution des forces entre les éléments verticaux de la structure. Il y a des critères également de régularité en élévation donc tous les éléments de contreventement comme les noyaux centraux les murs ou les portiques doivent être continués depuis les fondations jusqu'au sommet du bâtiment la raideur latérale et la masse de chaque niveau doivent demeurer constantes ou réduites au moins prosclusivement sans changement brutal entre la base et le sommet du bâtiment considéré et donc par exemple si l'ouvrage malgré tout présente des rétrés on essaie de construire quelque chose qui soit joli et c'est dit qu'on fait des rétrés mais au moins il faut appliquer il y a deux cas si il y a des rétrés successifs il faut que la différence entre un niveau et l'autre ne soit pas supérieure à 20% en termes de rétrés et si un seul rétré est situé dans les 15% inférieurs du bâtiment donc plutôt en bas du bâtiment au moins le rétré ne doit pas être supérieur à 50% de la dimension en plan du niveau inférieur donc avant de parler des méthodes d'analyse je voudrais dire deux mots sur tous ces critères là on va dire c'est des critères de bonne conception qu'on sait toujours au mètre d'ouvrage au mètre d'oeuvre au bureau d'études et ainsi de suite évidemment on ne dit pas que j'ai entendu déjà ce discours là on ne demande pas faire que des boîtes des boîtes de chaussures des bâtiments boîtes donc on peut toujours faire des formes et des choses jolies intéressantes mais je dis toujours à condition de faire travailler dès le départ un architecte avec un ingénieur et on trouve toujours des solutions et évidemment l'idée c'est également de ne pas faire ne pas faire des bâtiments qui sont avec un certain degré de majorité et en même temps avec un coût exorbitant donc comme il faut qu'on arrive à avoir un équilibre de tout ça on peut trouver des solutions mais il faut que dès le départ il y ait une équipe plus disciplinaire qui travaille sur le projet et dans ce cas là je vais vous montrer un exemple à la fin mais il y a plein d'exemples que je peux vous donner sur des jolies réalisations et qui tiennent la route en termes de protection paracésmique donc je vais passer un autre petit chapitre concernant les méthodes d'analyse je ne vais pas rentrer trop dans les détails mais je vous rappelle quelles sont les méthodes d'analyse qu'on peut utiliser quand on va construire quand on va calculer et concevoir un bâtiment surtout et au départ il y a un tableau qui est très intéressant qui est donné dans le record de 8 qui nous finalement impose la façon de travailler déjà dans la modélisation de structures et aussi dans les différents types d'analyse qu'on peut réaliser méthode d'analyse donc du coup en fonction de la régularité on peut appliquer ou pas certaines simplifications donc du coup si on a des bâtiments qui sont réguliers en plan et en élévation on peut toujours se contenter d'une modélisation en plan et d'utiliser la méthode de force latérale je vais revenir sur ce que c'est la méthode de force latérale et la méthode modale si le plan si le bâtiment il est régulier en plan mais il n'est pas en élévation on peut toujours utiliser un modèle plan modélisation plan du bâtiment mais par contre on va être obligé de passer par l'analyse modale et dans ce cas-là également on va avoir vous rappelez j'ai déjà évoqué une valeur minorée de coefficient de comportement de 20% si on a un bâtiment qui n'est pas régulier en plan mais qui est régulier en élévation là on va être obligé de passer par un modèle spatial et par contre on peut toujours utiliser la méthode simplifiée de force latérale et si manque de peau on a un bâtiment qui n'est pas régulier ni en plan ni en élévation on va être obligé de passer et par la modérisation spatiale et par une analyse modale et avec une valeur minorée de coefficient de comportement encore une fois de 20% donc les effets sismiques et les effets d'autres actions présentes dans la situation sismique de calcul peuvent être déterminés sous la base d'un comportement élégistique linéaire de la structure j'ai déjà un petit peu parlé de ça en fonction des caractéristiques de la structure du bâtiment l'un des deux types d'analyse linéaire ici dessus peut être utilisé donc il y a deux méthodes d'analyse que j'évoquais dans le tableau à la page antérieure la méthode d'analyse par force latérale et l'analyse modale utilisant le spectre de réponse qui est applicable évidemment à tout type de bâtiment et on a convariant des méthodes linéaires des méthodes non linéaires qui peuvent être également utilisées je ne vous cache pas qu'on le fait très rarement pour des cas vraiment qui sont un peu de l'ordinaire c'est l'analyse statique non linéaire ou une méthode d'analyse en poussée progressive la célèbre méthode de Boucher-Vert et il y a l'analyse chronologique non linéaire ou on l'appelait également dynamique par commodité le calcul des structures au séisme est basé sur le concept de force alors qu'en fait il n'y a pas de force d'origine sismique réelle qui s'exerce sur elle lors des tremblements de terre les structures subissent une mise en mouvement il y a de l'énergie cinétique qui est induite et du coup des déformations qui sont imposées donc le suivi en cas de séisme dépend davantage de leur capacité à observer cette énergie à absorber et à redistribuer ce qu'on appelle la ductilité et à tolérer cette déformation que leur résistance pure donc on observe effectivement qu'il y a des structures qui ont une bonne capacité à observer l'énergie par dissipation et qui se comportent finalement mieux que ce séisme des structures que d'autres qui sont entre guillemets plus résistantes en soi mais qui n'ont pas cette capacité de dissipation donc pour le calcul au séisme les constructions sont considérées comme non déformées au moment d'application des charges sismiques une hypothèse qu'on note et calcul donc deux mots sur les différentes méthodes donc sur la méthode d'analyse par force latérale elle peut être appliquée au bâtiment dont la réponse n'est pas affectée de manière significative par les contributions de modes et vibrations de rangs plus élevés que le mode fondamental dans chaque direction principale et donc cette exigence elle est considérée comme satisfaite pour les bâtiments où il y a deux conditions qui sont respectées pour lesquelles il y a deux conditions qui se respectent donc il y a d'abord il est présent dans les deux directions des périodes de vibration propres fondamentales les T1 inférieurs aux valeurs 4 fois Tc donc je vous rappelle les Tc c'est la limite du palier haut du spectre et également cette période propre fondamentale elle doit être inférieure à deux secondes mais on a on a un peu de on a un peu de marge avant d'arriver à deux secondes je vous rappelle que les bâtiments même tournent jusqu'à on va dire 20 niveaux ça dépasse pas plus de 1,25 en 50 secondes donc on a on a de la marge avant de faire des hautes tours je suis en train actuellement de vérifier une tour de 250 mètres et là il y a une période de 6 secondes et vous vous rappelez la tour à Boucher-Califat au Dubaï la plus haute actuellement au moins de 828 mètres et là 10 et 11 secondes de direction donc voilà pour avoir une grandeur et deuxièmement il faut qu'il respecte le critère de régularité en élévation donc du coup si on a tout ça on peut appliquer la méthode d'analyse par force latérale du coup on peut calculer l'effort tranchant sismique à la base de la FB donc c'est on va dire le torseur global du bâtiment et l'expression qui est donnée et qu'on doit appliquer dans le reproduit c'est l'effort tranchant à la base et le produit entre SDT1 m et lambda donc du coup dans cette expression SDT c'est l'ordonnée du spectre de calcul pour la période fondamentale T1 du bâtiment donc voilà la m c'est évidemment la masse totale du bâtiment au-dessus de la fondation ou du sommet d'un sous-bassement rigide et lambda c'est une coefficient de correction il y a deux valeurs possibles 0,85 si encore une fois la période propre fondamentale est inférieure à 2 TC cette fois-ci à 4 et si le bâtiment a plus de deux étages sinon on peut prendre une valeur sécuritaire de 1 du coup après une fois qu'on a cette valeur cette orseur globale à la base du bâtiment on peut du coup trouver les efforts à chaque niveau on peut dispatcher cet effort grand effort global à chaque niveau et c'est tout simplement la méthode la plus simple celle qui correspond à créer à appliquer à chaque niveau I de plancher mais une fraction de l'AFB qui est le rapport entre le produit de la hauteur du bâtiment du plancher en question ZI fois la masse du plancher I divisé par la somme des produits entre les différents hauteurs et masses des différents étages et il y a l'analyse modale en utilisant des spectres de réponse donc ce type d'analyse doit être appliqué au bâtiment qui ne satisfieront pas les autres conditions pour l'application de la méthode d'analyse par force latérale les réponses de tous les modes de vibration contribuant de manière significative à la réponse globale doivent être prises en compte en ce cas-là et donc du coup on peut considérer que cette condition est satisfaite si on a la somme des masses modales et effectives pour les modes considérés atteint au moins 90% de la masse totale de la structure et également tous les modes dont la masse modale effective est supérieure à 5% de la masse totale sont pris en compte et un petit rappel aussi les réponses des deux modes de vibration IJ même s'il y a aussi de la torsion de la translation peuvent être prises comme indépendantes l'une par l'autre donc par définition si on respecte la condition TJ est inférieure ou égale à 0,9 TI les deux les deux les deux périodes I et J deux bons sur les méthodes non linéaires même si comme je disais on ne les applique pas souvent mais ça peut arriver d'avoir des cas où on est obligé de le faire donc le modèle mathématique utilisé pour l'analyse élastique doit être tendu pour prendre en compte la résistance des éléments structureaux et leur comportement postélastique au minimum il convient d'utiliser les lois force de formation bilinaire pour chaque élément dans les bâtiments en béton armé et en maçonnerie il convient que la rigidité élastique d'une relation force de formation bilinaire corresponde à celle des sections fissurées donc ça c'est très important dans les éléments d'outils supposés présenter des incursions dans le domaine postélastique pendant la réponse il y a lieu que la rigidité élastique d'une relation bilinaire soit la rigidité séquante c'est important au point de classification et de loi force de formation trilinaire qui prend en compte de la rigidité prêts pour la fissuration peuvent être également utilisés donc sont admis du coup je vais passer à un autre chapitre qui me semble intéressant peut être intéressant pour vous un petit rappel de l'agrémentation concernant les travaux sur les bâtiments existants il y a toujours on se pose toujours des questions quoi faire comment faire qu'est-ce que c'est la façon la plus intelligente comment on doit choisir les travaux le renforcement s'il y a à faire ainsi de suite donc je vous rappelle que l'arrêté de 22 octobre 2010 il nous parle également des vêtements des interventions sur les bâtiments existants et ce qu'il nous dit c'est qu'il n'y a pas d'exigence de mise à niveau sismique des bâtiments existants un principe au départ si des travaux conséquents on nous dit sont envisagés un dimensionnement nécessaire avec une minoration des actions sismiques à 100% du neuf on ne va pas demander un bâtiment ancien de pouvoir reprendre des efforts dus à une accélération comme un bâtiment neuf aujourd'hui et les maîtres d'ouvrage volontaires sont incités à réduire la vulnérabilité de leur bâtiment en choisissant le niveau de confort qu'ils souhaitent atteindre et aussi profiter des travaux autres que de renforcement ou par exemple des travaux pour améliorer le confort thermique ou des choses comme ça pour mettre également le bâtiment on va dire dans une conformité au moins à 60% de celles qu'on aurait aujourd'hui sur un bâtiment neuf je vous rappelle que les règles EPS sont applicables à une extension seule réalisée par juste la position à une construction existante avec une désolidialisation par un joint de fractionnement donc chaque fois qu'on va pouvoir le faire on va essayer de le faire et avec la largeur du joint égale à la somme des déplacements horizontaux du océisme en tête de l'extension de l'existant en fait c'est un tout un peu moins contraignant c'est racine carré des sommes au carré des déplacements mais pour être un peu sécuritaire je propose toujours qu'on fasse tout simplement la somme de déplacement en tête et dans le cas où le déplacement horizontal n'est pas connu de l'existant on doit avoir au moins 4 cm je dirais même 5 on peut être un peu tranquille donc par contre si on ne peut pas et on doit se reprendre de l'extension on doit se reprendre sur l'existant du coup il faut s'occuper et d'existant de l'extension puisqu'il n'y a pas de joint de fractionnement et donc du coup le comportement de l'ensemble doit être étudié afin d'assurer de s'assurer plutôt que le nouveau bâtiment donc extension plus existant et conforme à l'augmentation parasismique en vigueur donc quelque part on va se pénaliser dans ce cas-là je vous rappelle je vous rappelle rapidement ce qu'ils ont dit l'arrêté le 22 octobre 2010 sur les différents cas en zone sismique et intervention donc c'est la première grille de lecture en cas des travaux le tableau les tableaux que je vous présente ici ne sont pas tout à fait à jour parce que je disais il n'y a pas si longtemps fin de l'année dernière et à l'automne au mois de septembre il y a eu des modifications de l'arrêté justement parce que il y a les règles anciennes règles PSMI qui ont évolué qui ont été mises à jour en conformité avec le recode 8 et ça s'appelle maintenant les CPMI et recode 8 donc déjà dans le tableau quand vous voyez PSMI c'est plus d'actualité ça s'appelle plutôt CPMI et ça dépend des zones si c'est 3, 4 ou 5 et bon grosso modo c'est juste pour vous rappeler qu'en fonction de la zone et en fonction des travaux est-ce qu'on touche que les éléments non structuraux est-ce qu'on dépasse certaines valeurs qui sont indiquées dans l'arrêté donc il y a par exemple les 30% des chônes ou 30% du plancher supprimé il y a des fois on fait même autre type d'intervention on va voir sur les autres zones mais en zone 2 et 3 on ne part que de ça donc en fonction de ce qu'on réalise s'il ne s'agit que d'un remplacement des éléments non structuraux dans ce cas-là on va s'occuper que de ces éléments non structuraux et donc encore une fois la semaine prochaine si jamais quelqu'un est intéressé peut venir au webinaire que je vais animer sur les éléments non structuraux donc on va voir ce qu'il faut faire sur ces éléments-là et sinon si si on dépasse si on dépasse pas on n'est pas obligé de faire quoi que ce soit mais par contre si on dépasse ces valeurs-là par exemple les 30% dans ce cas-là en zone 3 il faut appliquer l'orocode 8 mais comme j'ai déjà dit avec une petite diminution de 40% donc on va mettre l'accélération AGR à 60% de l'accélération du 9 et la même chose sur les zones 4 et 5 chaque fois en fonction des travaux qui sont prévus donc il y a les différentes valeurs données pour créer des planchers ou rajouter ou supprimer il y a des fois le critère de 20% par exemple de contre-ventement supprimé ça peut arriver ou ajout d'équipements lourds en toiture donc ça c'est des différents cas qui peuvent arriver aussi donc en fonction des différentes interventions de ce qu'on fait encore une fois si on ne touche que les éléments non structuraux ou la structure et dans quelle mesure on la touche et bien on doit s'occuper ou que des éléments non structuraux ou de la structure et dans ce cas-là avec une accélération réduite et si on ne veut pas si on ne veut pas si on ne veut pas ou si on essaye de trouver des solutions qui nous font respecter ces valeurs on peut peut-être éviter de reprendre et de révéler et de vérifier tous les bâtiments mais vous allez voir donc il y a une grille supplémentaire après derrière une grille d'analyse qu'il faut mettre en place donc l'article 3 je disais de l'arrêté du 22 octobre 2010 modifié précise la catégorie d'importance à considérer pour l'application des dispositifs constructifs et celle qui résure du classement du bâtiment après travaux donc au changement de destination les travaux de quelques natures donc ça c'est super important on a une phrase très importante et qui on a réussi vous allez voir tout à l'heure un tout petit peu décliner et définir mieux on nous dit les travaux de quelque nature que ce soit réalisés sur les bâtiments existants ne doivent pas aggraver la vulnérabilité de ceux-ci au séisme donc du coup notre association française de génie parasismique a élaboré en 2014 pour le ministère de l'écologie de l'eau durable et de l'énergie un cahier technique sur le fameux cahier technique numéro 35 de l'AFPS qui essaie de définir de bien préciser la phrase qui était inscrite dans l'arrêté et donc ça s'appelle évaluation de l'incidence des travaux sur la vulnérabilité au séisme et des bâtiments existants grilles d'analyse qui va nous permettre de savoir si on peut éviter de vérifier tout le bâtiment et peut-être renforcer ou pas ou on arrive à éviter ça donc du coup le but était de répondre à des questions suivantes comment interpréter la clause de non-aggravation de la vulnérabilité quels sont les critères est-ce que les calculs sont indispensables donc il y a plusieurs cas qui peuvent intervenir lorsque des travaux sont envisagés dans un bâtiment existant trois cas sont prévus dans l'arrêté du 22 octobre 2010 les travaux dépassent les seuils fixés par l'arrêté ils ne dépassent pas le cas B ou C les travaux ne portent que sur les éléments non structureux et du bâtiment donc les tableaux qu'on vient de voir rapidement traitent plutôt les cas A et C mais lorsque les travaux ne dépassent pas les seuils définis par l'arrêté et l'application de la réglise paracité n'est pas évitée au départ mais toutefois encore une fois l'arrêté impose que les travaux réalisés sur le bâtiment existant n'aggravent pas la vulnérabilité de ceci au séisme encore une fois très important donc du coup il y a plusieurs choses qu'on a mis dans ce cas technique notamment on dit que les travaux envisagés doivent être conçus de telle manière que les éventuels les faits négatifs pour l'atténuer au séisme du bâtiment soient compensés et on a mis en place vous allez voir deux grilles successives d'analyse donc ce guide ce cas technique aide à déterminer les travaux qui sont par nature des interventions à un impact limité sur la volatilité globale du bâtiment donc ça ça peut nous aider donc c'est ce qu'on appelle les travaux considérés comme non-aggravants les travaux qui ne sont pas a priori à un impact limité mais qui après une étude succincte grâce à une grille d'analyse vous allez la voir ou la rappeler tout à l'heure fournit dans ce cas technique sur les lèvres non-aggravants sur le comportement global de la structure et pour les autres travaux aggravants possèdent également la vulnérabilité du bâtiment des compensations doivent être recherchées comme j'ai déjà dit et le cas technique donne des exemples de compensations souhaitables et si malgré tout l'aggravation ne peut pas être compensée il est nécessaire de modifier le projet de travaux si on veut éviter de vérifier bien sûr l'ensemble du bâtiment sinon évidemment on peut envisager toutes sortes de cas différents du coup le comportement du bâtiment sera modifié si les travaux prévus ont une incidence significative sur les paramètres influençant l'intensité des actions sismiques ou la capacité de résistance aux efforts donc du coup si on modifie les masses ou les répartitions on joue sur l'action si on modifie les raideurs on intervient sur l'action et sur la résistance et si on modifie les planchers on joue sur la résistance donc il n'est pas possible de présumer sur le caractère favorable ou défavorable des modifications de structure ou de masse sans évoluer l'impact de ces modifications sur l'équilibre d'ensemble du bâtiment donc que ce soit un plan ou une évaluation donc les travaux considérés comme non aggravants ce sont des travaux qui correspondent à des interventions localisées encore une fois portant sur les parties ou les éléments précis de structure et non d'influence que sur une portion limitée du bâtiment on a du coup établi une liste de ces travaux dans le cas été encore une fois 35 il y a l'entretien réparation réplacement réparation renforcement ou substitution des éléments structureaux individuels endommagés poutres lenteaux portions de planchers poteaux mur l'emplacement de toiture ou de planchers s'il n'y a pas de changement significatif ni de la rigidité dans le plan ni de charge statique verticale appliquée restauration ou renforcement des connexions entre les éléments structureaux il y a une autre catégorie l'intervention dans les murs en maçonnerie ou en béton déplacement d'une porte des fenêtres sur le même mur comblement de niches de portes des fenêtres des cheminées création non agrandissement d'une ouverture à l'intérieur du bâtiment il y a des interventions dans les planchers réplichage d'ouverture existante dans les planchers création à l'inverse des ouvertures isolées ou multiples dans les planchers la création de balcon autre élément à porte à faux création de veranda et enfin l'allègement réparti du bâtiment dans chaque catégorie listée dans cette page-là il y a dans le cahier technique il y a des paramètres des détails des valeurs à respecter donc à chaque cas on a des dimensions au bord des distances à l'extrémité d'un mur ainsi de suite à respecter évidemment si on veut rester toujours dans ces travaux avec une aggravation non-aggravation de la vulnérabilité de ce bâtiment donc lorsque les travaux envisagés ne peuvent se rattacher à aucune caractérie de travaux non-aggravant listés ci-dessus comme on a vu il est nécessaire de dévoiler l'impact de ces travaux sur la vulnérabilité sismique du bâtiment donc une troisième grille de lecture on a mis en place ce cahier donc le principe de vérification consiste à s'assurer que l'influence des travaux conduit à des écarts limités sur les paramètres censés représenter le comportement du bâtiment sur ces dismes donc l'écart avant et après doit rester limité à 10% pour la grandeur représentative du comportement global du bâtiment donc les grandeurs sont la période propre fondamentale de vibration encore une fois la T1 les efforts à la base du bâtiment donc pas propres efforts tranchants au moment réfléchissant et les déplacements à chaque niveau et il y a une deuxième chose à vérifier que l'écart avant et après les travaux doit rester limité à 25% pour les grandeurs représentatives du comportement cette fois-ci local du bâtiment ce qu'on appelle les déplacements inter-étages ou drift donc ces critères sont présumés satisfaits si les travaux exprimés en termes de différence de masse de raideur par rapport à la configuration initiale restent en-dessus des valeurs fondamentales proposées dans le cahier technique 35 donc du coup je vous rappelle ces valeurs pour les modifications de masse donc il faut qu'on reste au dernier niveau en augmentation de la masse de maximum 10% à l'avant-dernier niveau augmentation de la masse limitée à 25% et aux autres niveaux augmentation de la masse de maximum 30% et évidemment si on rajoute un étage sous l'évasion il y a l'aggravation dès que la masse de cet étage là créé dépasse 10% de la masse de l'étage qui supporte donc souvent on est obligé de faire juste un étage partiel ou avec une structure métallique ou bois en essayant de ne pas dépasser ces 10% et en ce qui concerne les raideurs comme les masses on a établi des valeurs pour le premier niveau il y a une diminution de la raideur qu'on limite à 5% pour les chaussées le deuxième niveau on limite à 25% et pour les autres niveaux on limite à 33% donc si deux paramètres par contre sont modifiés simultanément par exemple modification de masse et de raideur à la même étage ou alors modification de masse sur deux niveaux les valeurs admissibles sur le graphique doivent être divisées par deux s'il y a trois paramètres on va diviser par trois et donc la diminution de masse sur le niveau ne peut pas être utilisée dans la méthode simplifiée comme compensation de l'augmentation de la masse à un autre niveau donc avant de passer au chapitre 4 les obligations de la stabilité des maîtres ouvrages et des maîtres d'oeuvre je voulais juste dire que ce que je vais vous montrer c'est les trois grilles d'analyse la grille d'analyse donnée par l'arrêté la deuxième grille d'analyse qu'on a mis en place sur les travaux qui reste avec un impact limité sur le bâtiment existant la troisième qui nous dit il ne faut pas faire ça en termes d'augmentation de masse et de diminution de la rigidité mais si jamais on n'arrive pas à faire ça on peut faire quand même le projet sauf que il va falloir qu'on vérifie le bâtiment dans son intégralité dans son ensemble mais voilà pourquoi pas ces trois grilles d'analyse sont au départ mises en place pour éviter la vérification des bâtiments existants mais voilà si le projet malgré tout dépasse ses niveaux il va falloir le faire quand même donc deux choses que je voudrais évoquer dans ce chapitre-là les tassations jointes aux demandes d'autorisation d'urbanisme dans le cadre de l'aspect des règles de construction le rôle des services instructeurs donc le contexte les règles de construction découlent principalement du code de la construction et de l'habitation ainsi que de ses textes d'application elles précisent l'ensemble des dispositifs techniques qui doivent respecter les bâtiments neufs et en particulier dans le domaine de la thermique de la ventilation de la protection contre le séisme de l'accessibilité de l'acoustique de la sécurité incendie tout demandeur de permis de construire s'engage à respecter le CCH donc dans son dossier de demande il atteste qu'il a pris connaissance des règles générales de construction prévues par le chapitre premier du titre premier du livre premier du code de la construction et de l'habitation et de l'obligation de respecter ces règles le CCH donne à l'État et aux communes la possibilité de vérifier de visiter les constructions et de constater les infractions aux règles de construction donc il y a les articles qui vont bien et il prévoit également des sanctions pénales en cas de non-respect pareil avec les articles qui vont bien donc depuis 2007 une obligation a été progressivement mise en place de joindre aux demandes de permis de construire une déclaration attestant l'achèvement de la conformité des travaux les DACT les documents qui attestent le respect de règles de construction pour certains types de bâtiments des incertations doivent être produites suivant le cas sur la thermique la sismique la co-sisté et l'accessibilité ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est la sismique évidemment donc du coup ces obligations concernant le domaine par la sismique ont été introduites par l'arrêté du 10 septembre 2007 relatifs aux états stations de prise en compte de règles de construction par la sismique à fournir lors d'une demande d'un dépôt d'une demande de permis de construire et avec la déclaration aussi encore une fois d'achèvement de travaux donc le dossier dans lequel la présence d'attestation est requise au stade de la demande de permis de construire encore une fois les alignées EJ de l'article R431-16 du Code de l'Urbanisme précise que le dossier joint à la demande du permis de construire comprend selon les cas dans les cas prévus de l'article 4 chapitres 4 et 5 de l'article R111 j'ai mis aussi les détails un document établi par un contrôle technique attestant qui l'a fait connaître au maître de l'ouvrage son avis sur la prise en compte au stade de la conception de règles par la sismique donc ça c'est notre rôle j'ai mis la casquette de contrôle technique en général et au stade de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux donc l'ADACT encore une fois donc à l'issue des travaux soumis à permis de construire avec les articles qui vont bien du Code de l'Urbanisme on prévoit ça prévoit donc la déclaration atteste l'achèvement et la conformité des travaux et donc du coup il doit être accompagné dans le cas défini des articles qui vont bien d'un document de nouveau établi par un contrôle technique attestant que le maître d'ouvrage a tenu compte de ses avis sur le respect des règles de construction parasismique prévues par le Code de l'Environnement donc il y a ces deux attestations qui sont mises en place depuis 2007 la forme des attestations les attestations relatives à la sismique peuvent être rétablies sur un papier libre elles sont adressées par un bureau de contrôle agré au stade de PC encore une fois il atteste qu'il a fait connaître son maître d'ouvrage son avis sur la prise en compte des règles parasismiques dans le projet il s'agit principalement de s'assurer que l'aléa sismique est prise en compte dans la conception notamment le schéma de report de charge doit être compatible avec la conception et les modes constructifs choisis et au stade de l'ADACCT il atteste que le maître d'ouvrage a tenu compte de ses avis sur la réglementation parasismique lors de la réalisation de la construction donc la mission PS de contrôle technique est obligatoire je rappelle pour les immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres en zone de 6,4 et 5 et pour les bâtiments appartenant aux catégories d'importance 3 et 4 en zone de 6,4 et 2 à 5 juste un rappel de ça je donne un exemple de chez nous ça peut être avec nos confrères si il n'y a pas un problème d'attestation au stade de PC le rôle du service d'instructeur le service d'instructeur vérifie la présence de l'attestation lorsqu'elle est requise vérifie que sa forme est correcte et qu'elle est établie et signée par le prestataire d'habilité après sur la conduite atteignée par le service d'instructeur en cas d'absence d'attestation lorsqu'elle n'a pas la forme requise ou n'est pas signée par le bon prestataire donc au stade de la demande de permis de construire le dossier doit être déclaré incomplet dans le premier mois d'instruction et la demande d'urbanisme ne doit pas être instruite et l'autorisation ne doit pas être délivrée et à la fin à la DACCT il appartient au service d'instructeur de réclamer l'attestation au pétitionnaire compte tenu qu'il s'agit d'une pièce obligatoire devant être jointe à la DACCT cette demande de complément doit se faire sans délai dans le délai de réception de ce document incomplète en mairie cette documentation par lettre recommandée avec avis de réception elle interrompt le délai prévu à l'article R462-6 du code de l'urbanisme dont dispose le maire pour constater la conformité ce délai ne commencera à courir que à la réception de l'attestation il convient de laisser aux bénéficiaires un délai raisonnable pour y répondre de semaine par exemple en lui indiquant que l'absence d'attestation fait obstacle à la conformité et constitue une infection pénale par ailleurs pour les établissements recevant du public à vertu de l'article L111-8-3 du CCH l'absence d'attestation ne permet pas au maire de délivrer l'autorisation de vertu de l'établissement donc effectivement c'est quelque chose d'important la vérification du contenu des attestations le service d'instructeur n'a pas l'obligation de vérifier le contenu des attestations ainsi dans le cas de l'émission de l'attestation mentionnant des non-conformités et ainsi cette attestation n'est annuellement présentée suivant la forme agrémentaire et si elle est signée par le prestataire autorisé le service est tenu suivant le cas ou de procéder à l'instruction de la demande de permis de construire d'accéder d'accéder ne peut se faire des agents commissionnés par l'autorité administrative et assermenté au titre de contrôle des règles de construction peuvent visiter la construction procéder à des vérifications qui jugent utiles et se faire communiquer tous les documents techniques se rapportant à leur réalisation si un service instructeur bien qu'il n'ait pas pour mission d'en vérifier le contenu à connaissance de non-conformité ou d'incohérence notable dans les instétations il lui est demandé de se rapprocher du bureau de construction de la DDT ce dernier effectuera un contrôle approfondi de l'attestation pendant des contacts utiles avec le pétitionnaire et engagera si nécessaire une procédure de contrôle sur dossier ou sur site s'il apparaît que l'argumentation n'est pas respectée un signement pourra être fait au procureur de la République qui pourra engager des poursuites Deuxième chose qui est très importante que je voulais vous évoquer c'est les plans de prévention des risques sismiques le PPRS instauré par la loi du 2 février 1995 les plans de prévention des risques PPR relèvent de la responsabilité de l'État les plans de prévention des risques sont des documents réalisés par l'État en consultation avec les collectivités locales sur les territoires exposés à des éléments d'importance significative afin de réduire les risques et d'en limiter les conséquences sur les personnes et les biens ces plans peuvent concerner les risques naturels technologiques ou miniers dans le cas d'un plan de prévention des risques sismiques qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui les PPRS on parle de PPRN sismique les PPR annexés aux documents d'urbanisme valent servitude d'unité publique s'imposant à tous en particulier entreprise collectivité État ils définissent les règles d'urbanisme de construction et de gestion qui s'appliqueront aux bâtis existants et futurs ils permettent également de définir les mesures de précaution de protection de prévention de protection et de sauvegarde à prendre par les particuliers et les collectivités territoriales Ces plans visent aussi bien les projets nouveaux que les enjeux existants ils prescrivent ainsi des mesures de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens De plus le PPRN sismique en vertu de la loi du 30 juillet 2003 et du décret du 23 décembre 2004 peut fixer des règles de construction paracismiques plus adaptées que celles définies à l'application du décret numéro 14-461 du 14 mai 91 Le document final du PPR est composé d'un rapport de présentation qui contient l'analyse des phénomènes pris en compte ainsi que l'étude de leur impact sur les personnes et sur les biens existants et futurs Ce rapport indique aussi les principes d'élaboration du PPR et l'exposé du motif de règlement d'une carte réglementaire à une échelle comprise entre 1 sur 10 000 ou 1 sur 5 000 en général qui délimite les zones réglementées par le PPR et d'un règlement qui précise les règles s'appliquant à chaque zone Un projet de plan de prévention des risques sismiques en PPR pour la ville de Lourdes a été préparée et d'après mes infos on va certainement paraître rapidement Pourquoi on a préparé un PPR à Lourdes ? C'est le cas déjà à Nice ou à Grenoble c'est parce que d'abord il y a une zone historique d'activité sismique la région des Pyrénées autour de Lourdes est soumise à une activité sismique régulière et de ses courses régulièrement sont assenties la base des données nationales des séismes historiques récents 12 séismes ayant été ressentis à Lourdes avec une intensité supérieure égale à 6 sur l'échelle MSK c'est quand même pas mal sur la commune de Lourdes donc on note d'après ce que j'ai trouvé dans les annales le séisme le plus destructeur est celui de Junkalas du 24 mai 1750 avec une intensité de 8 et le plus récent avec des dommages légers est celui de 17 novembre 2006 avec un avis centre à gazos donc à 8 km de Lourdes et une intensité de 6 il y a aussi le fait que c'est un parc immobilier il y a un parc immobilier ancien selon le recensement de 2013 il y a 9 380 logements qui ont été inventoriés sur la commune donc 65% de logements collectifs et 35% de logements individuels et concernant les résidences principales plus de 60% du parc immobilier a été majoritairement construit avant 1970 soit avant l'application de toute norme de construction parasismique et un côté physique donc Lourdes se situe au pays des massifs des Pyrénées à une altitude moyenne de 400 mètres et environ mais avec des fortes variations topographiques de 350 mètres au point le plus bas à 948 au sommet du pic de Gers et la ville est traversée par le gare de Pau et bordée au nord par un lac d'origine glaciaire la ville s'est bâtie autour d'un piton rocheux sur lequel a été construit le château et dans une cuvette glaciaire le sud de la cuvette est dominé par les massifs calcaires calphistique à doline et cavité et du pic du Gers et du Bédou séparés par la vallée du Gave et un contexte tectonique et géologique de la ville donc la chaîne des Pyrénées résulte de la collision entre deux plaques libériques au sud et à l'europé au nord qui génère un système de failles actives sismogènes la région de Lourdes se trouve dans la zone nord-pyrénée localisée donc entre les failles majeures suivantes le chevachement non-pyrénéne au nord et la faille nord-pyrénéne au sud la ville s'établit dans une couvette encore une fois glacière traversée par le Gare de Pau les formations géologiques en présence associent des roches dures formant les lélièves et des roches meubles au remplissage de vallées ou un récovrement superficiel il y a les aléas répertorées sur la ville donc la BRGM le bureau de recherche géologique et minière qui a permis de déterminer différents effets et phénomènes retenus comme il y a un impact il a évoqué les effets des sites lithologiques donc les caractéristies mécaniques de certaines formations géologiques superficielles comme la densité rigidité cohésion et leur géométrie rapidement en contact sont susceptibles de modifier le signal sismique c'est quelque chose de très important par exemple le remplissage aluvionnaire meubles piègent les ondes sismiques ce qui amplifie le mouvement du sol à la surface et aggrave les dommages potentiels du bâtiment en règle de séison il y a également les effets du site topographique les reliefs peuvent entraîner des ondes par exemple l'outre de pente crête globules de plateau entraînant aussi une augmentation locale de l'amplitude de certaines fréquences et par conséquent de l'intensité du séisme et il y a enfin l'éducation du sol le phénomène de l'éducation induit une perte monotaine de portance de certains types de sol horizon sableux ou limonné ou saturé la séquence sismique provoque une augmentation de la pression de l'eau dans le sol ce qui diminue sa résistance notamment au cisaillement et donc sa portance ces terrains peut ainsi subir des déformations permanentes tassements poinsulements glissements latéraux d'amplitude variable on peut aussi observer des phénomènes de remontée de nappes causant des inondations localisées de remontée de gaines techniques des réseaux urbains rendus flottant sur la poussée d'archimène et donc du coup la réglementation impose de s'interroger sur l'éducation des sols situés jusqu'à 20 mètres de profondeur et se produisent sur des sols non cohérents lâches et saturés tels que par exemple les alluvions récentes ou des remblées du coup j'arrive au dernier chapitre j'ai tenu à rajouter ça à la fin de ma petite présentation parce que depuis 35 ans l'association processus de génie paracismique l'FS a réalisé des missions post-sismiques 37 à ce jour et que ces missions paracismiques sont organisées d'une part régulièrement par l'FS à l'occasion de grands événements sismiques mondiaux en général on essaie sauf cette période de Covid mais on allait presque chaque année et une fois et consiste donc à envoyer des spécialistes sur le terrain pendant une durée d'une semaine environ dans les zones directement affectées par les séismes pour analyser l'événement dans un intervalle de temps court après sa survenue selon différentes thématiques telles que la tectonique locale la pathologie des structures ou des infrastructures la gestion de la crise de l'architecture etc. L'intérêt de ces missions est donc de confronter la pratique aux enseignements du terrain de former non jeunes membres de l'association et contribuer ainsi au transfert de compétences et de nourrir la réflexion de l'association dans sa contribution à la prévention du risque sismique pour la France ce type de mission est celui privilégié par l'AFPS du fait de son potentiel à former d'experts sur le terrain et à tisser des liens avec la communauté internationale du coup je voudrais parler plus précisément d'une de ces missions qui s'est déroulée entre 15 et 21 octobre 2016 après le séisme des apennens du 24 août 2016 en Italie centrale à laquelle j'ai participé donc du coup j'ai un certain nombre de photos qui semblent assez intéressantes la crise sismique donc a secué dans le centre de l'Italie à partir du 24 août 2016 avec d'autres répliques on va dire ou d'autres plutôt séismes le 26 et le 30 octobre 2016 représentent un événement majeur ces séismes ont eu un impact important sur une communauté rurale à cheval sur quatre régions Ombri, Marche, Thiomé et Ambruse ainsi qu'au niveau national italien donc le nombre de victimes ramener à la population quand même 200 victimes à Amatrice par exemple soit environ 10% de la population donc les images de dommages très importantes donc quand même intensité 10-11 sur l'échelle MCS Amatrice et Arquanta del Tronto et la proximité de plusieurs villes dont la capitale Rome ont eu un impact médiatique important et donc la mission AFPS comportait 12 personnes c'est de rouler quelques jours avant le 26 et 30 octobre et présente donc précisément les effets du stisme du 24 août 2016 le travail a été effectué en métro de collaboration avec l'université de Sapiens à la protection civile italienne les observations sur les structures des bâtiments des infrastructures routières et les barrages ont été riches en enseignement le rapport des missions présente de façon pédagogique un grand nombre de pathologies sur les structures en maçonnerie et en béton armé les observations sur les structures anciennes sont particulièrement nombreuses et le lien avec les pathologies des skis dans les manuels est très parlant comme c'est souvent le cas lors des missions post-sismiques les observations faites en Italie soulignent la nécessité et l'importance du respect des normes paracismiques les bâtiments d'habitation actuelles du public ou habitant des entreprises qui sont conçues correctement vis-à-vis de ces charges sismiques représentent des points d'appui importants pour la gestion de crise et la récomposition des territoires nous vous proposons quelques photos prises lors de cette mission afin d'illustrer l'impact de ces sur l'un habité très proche de celui de Rourdes et des autres communes des départements de Haute-Virénais donc il y a les bâtiments anciens donc il y a notamment les solidations perpendiculaires au plan des façades exemple de dommages je vous donne quelques exemples les dommages sont causés principalement par la friction au plan des murs et mettant en évidence les défauts suivants donc absence de diaphragme horizontaux absence de liaison des murs aux diaphragmes horizontaux murs de portée importantes entre les éléments transversaux tant horizontaux que véticaux faiblesse et liaison de la façade du maison à un mur donc je vais vous montrer plusieurs photos prises sur site on a essayé chaque fois qu'on a pu trouver des images du bâtiment avant et après donc voilà là par exemple c'est un basculement de la façade avec une mauvaise liaison des murs des murs là c'est le fondement de la façade de stabilisation du centre historique de Matrice donc avant et après si vous voyez sur la photo de gauche j'étais avec les pompiers italiens et il y a une histoire un peu assez émouvante assez marquante il y a une dame qui est restée vivante en eau là sur un plancher de bois qui ne s'est pas effondrée comme le reste de la maison et à trois heures la nuit après le séisme elle a réussi de descendre avec une corde voilà ça doit être des draps qui a réussi de faire une corde pour descendre la nuit donc voilà vous imaginez quel type de panique et ainsi de suite c'est pour montrer que voilà effectivement c'est assez dramatique pour certains types d'habitats avec une responsabilité importante en travaillant des terres comme celui d'Italie qui est un voisin 6263 c'est le même type de magnitude qu'on peut avoir en France peut-être plutôt sur la côte d'Azur entre Aix et Nice mais avec des magnitudes un petit peu moins fortes dans nos Pyrénées aussi il y a un autre exemple d'une façade qui est complètement renversée vous voyez chaque fois la photo après et avant donc il y a un autre type de ruines de renversement du pignon effectivement avec un peu la photo du bâtiment avant et après il y a l'effondrement de l'angle d'une maison R plus 1 notre exemple donc après il y a des exemples sur le comportement complexe avec la torsion qui régulaient un plan qui contribue à la ruine partielle de la structure vous voyez un bâtiment où complètement le pignon s'est effondré il y a la situation des murs de contreventement dans leur plan c'est quelque chose de très classique avec des fissurations à 45 degrés on peut observer des fissures entre les différentes ouvertures il y a un autre exemple ici sur un bâtiment à l'entrée de la ville donc après il y a des locations du parlement de façade au doigt du mur d'éléphant ça c'est à Moli notre village il y a quelque chose qui est spécifique en Italie ils font des toitures lourdes mais s'ils ne sont pas bien ancrés dans les éléments verticaux pourtant on peut avoir un effondrement comme c'est le cas ici il y a le truc classique d'un entrechoquement entre deux bâtiments mitoyens de nouveau à Matrice il y a l'interaction entre deux bâtiments de nouveau avec un bâtiment plus bas et un bâtiment plus haut on voit bien comment ça fissure au doigt du bâtiment plus bas qui a produit un choc évidemment dans le bâtiment un peu plus haut il y a des habitations cette fois-ci en béton armé qui ont souffert aussi avec la particularité italienne d'avoir un système de type portique ou cadre en béton armé poutre-poteau et avec des remplissages parmi le maçonné et avec toujours pareil la couverture d'ordre je vais vous montrer quelques photos là-dessus il y a des dommages dus à la discontinuité des armatures dans les nœuds de poteaux-coutres donc c'est très important on voit tout un peu le fait que dans les nœuds au niveau des planchers il y a une discontinuité ou une pauvreté des diamètres d'armature qui font que on a eu des gros soucis avec des effondrements ou des effondrements partiels là il y a insuffisance de cadre dans les nœuds de poteaux donc la photo de droite à nous la baie c'est assez c'est assez impressionnant et ça m'a marqué parce que c'était un bâtiment R plus 4 relativement récent où il y avait 17 personnes qui sont mortes finalement à cause d'une conception et réalisation complètement en dehors de toute règle parasismique avec des nœuds très peu armés avec très peu de cadre et des armatures très fines il y a l'utilisation encore plus étonnante des armatures lisses en acier doux c'est complètement interdit en zone sismique en général il y a des endommagements des remplissages de la maçonnerie bon ça c'est les caractéristiques des bâtiments italiens plusieurs cas comme ça à la limite au moins il n'y a pas eu des effondrements il n'y a pas eu de victimes il y a des détachements sur les bâtiments côté bâtiments historiques et religieux détachements des façades de nouveaux mécanismes de rupture au sommet des façades toujours la même chose le versement de pignon vous voyez avant et après il y a même les fissurations des tours des campagnes c'est classique en Italie une autre et quelque chose qui me semblait très intéressant je vais finir avec ça c'est que c'est très important dès qu'on a fait des déconfortements ou dès qu'on a prévu de le départ des tirans qui relient bien aux façades les planchers dans les deux sens vous voyez quelques images ici mais ça fonctionnait très bien et ça évitait ces bâtiments de s'effondrer avant de vous remercier pour votre attention je me suis fait plaisir je vous ai mis une image d'un de mes chantiers favoris qui se situe à Dubaï c'est le musée du futur pour vous montrer qu'effectivement on peut faire des choses qui sortent de l'ordinaire c'est pas c'est pas un bâtiment c'est pas une boîte aux chaussures dans le cas qu'il y a des amis architectes qui m'ont écouté on peut faire autre chose que des boîtes aux chaussures on peut faire des jolis bâtiments qui sortent de l'ordinaire c'est un zone sismique au rappel Dubaï mais en travaillant ensemble autour d'une table et les architectes et les ingénieurs et peut-être les contrôleurs techniques je vous remercie merci monsieur Beljou pour cette riche présentation donc avant de passer aux questions je souhaitais juste repréciser suite aux nombreux messages dans la discussion que nous enverrons à tous les participants présent aujourd'hui le certificat donc d'attestation de présence à ce webinaire ainsi que le diapo de présentation en format PDF et nous mettrons aussi dans ce mail donc le lien YouTube qui permettra de retrouver la retranscription de ce webinaire sous format vidéo voilà donc en ce qui concerne les questions monsieur Beljou nous en avons plusieurs donc je ne sais pas si on aura le temps de tous les traités mais dans ce cas-là nous répondrons par mail aux questions qui n'ont pas eu le temps d'être traitées donc nous allons commencer avec une première question pour le bâtiment existant quel serait le moyen réglementaire pour inciter les particuliers à mettre à jour leurs biens et est-ce qu'un maître d'ouvrage peut exiger plus de sécurité parasismique que celle requise par la réglementation en termes d'accélération et donc par conséquent en termes de dimensionnement donc deux questions en une est-ce que vous souhaitez y répondre ou je vais essayer au fur et à mesure parce que si vous m'avez lisé plusieurs je vais oublier déjà donc voilà la première c'était le moyen réglementaire pour inciter les particuliers à mettre à jour leur bien d'un point de vue parasismique tant qu'on ne touche pas un bâtiment on n'a pas l'obligation de faire quoi que ce soit donc sinon on renforcerait quasiment deux tiers des bâtiments qui existent voire plus par contre je vous donne l'exemple de nos amis suisses eux chaque fois que vous faites des travaux qui n'ont rien à voir avec la sémicité même des fois avec la structure ils sont presque obligés de s'occuper ou fortement inciter au moins vous savez bien qu'ils sont spécialisés pas seulement dans les banques mais dans les assurances et donc ils incitent fortement les propriétaires de remettre du coup aussi les bâtiments aux normes parasismiques donc ça peut être quelque chose qui peut être envisagé en disant malgré tout puisqu'on fait des travaux plus ou moins lourds notamment par exemple sur les façades puisqu'on va peut-être renforcer le côté protection thermique du bâtiment mais peut-être qu'on peut profiter pour essayer de faire quelques travaux qui peuvent au moins augmenter après ça pose la question qui se pose c'est jusqu'où on va parce que si on considère qu'on doit le faire la réglementation nous dit qu'il faut aller jusqu'à 0,6 fois l'accélation du 9 donc voilà c'est évidemment quelque chose de très intéressant moi je pense que c'est intéressant dès qu'on fait des travaux assez lourds en changeant la destination en faisant mes travaux lourds même si on reste un petit peu inférieur au seuil indiqué dans la réalité c'est très intéressant d'essayer de le mettre aussi à jour au niveau des règles de paracition mais un maître d'ouvrage peut aller au-delà des différents seuils fixés par la réglementation il ne peut pas mettre au-delà il ne peut pas aller au-delà mais après encore une fois les propriétaires ils sont incités à faire plus ils ne sont pas obligés il n'y a pas d'obligation c'est sûr qu'il faut faire si on peut faire plus c'est encore mieux on ne peut pas aller au-delà si un client veut faire plus il peut faire plus mais si un propriétaire d'un bâtiment il profite des certains travaux pour mettre le bâtiment à jour et en règle par rapport au parasismique ça marche merci donc question suivante concernant les fondations qui jouent un rôle intermédiaire pour le bâtier est-ce que les ondes sismiques qui atteignent l'ouvrage via les fondations ne dérangent pas irréversiblement le rôle d'assises de ces fondations disons que comme j'ai dit rapidement tout à l'heure il y a deux deux choses qui rentrent en ligne de compte pour le comportement pour avoir un comportement plus ou moins bon des bâtiments il y a un premier filtre qui est le terrain le sol donc là on n'est pour rien il y a un sol on a vu de A à E après il y a un deuxième paramètre c'est le bâtiment lui-même le bâtiment lui-même ça commence évidemment par les fondations et après la structure telle qu'on la conçoit et je vous rappelle que quelque chose qui est prévu dans le record je ne suis pas parlé mais c'est assez connu c'est que il y a une règle qui nous demande de relier les fondations entre elles par un système bidirectionnel de l'ongrine par exemple donc du coup effectivement une bonne conception parasismique un bon bâtiment un bâtiment réalisé correctement ça commence par réaliser bien les fondations il y a des règles aussi sur le niveau des fondations il ne faut pas avoir des fondations à des niveaux différents il y a des règles là-dessus mais évidemment que ça commence par une bonne réalisation des fondations et relier bien dans les deux sens d'accord merci question suivante est-ce que la régularité ou l'irrégularité des bâtiments en plan et en élévation dépend seulement des formes géométriques connues ou est-ce qu'il y a des formules en génie parasismique qui peuvent aider à les vérifier il y a les formes vous avez vu je vous ai montré on peut tout faire je vous ai montré un petit anneau l'anneau le musée du futur que j'ai montré tout à l'heure à Dubaï lui il fait 80 mètres de portée et il fait plus de 80 mètres presque 100 mètres d'eau donc on peut tout faire l'idée l'idée c'est un principe sur un bâtiment qui est relativement courant qui n'est pas de ce niveau de prestige on va essayer d'avoir une conception qui intègre les différents paramètres que j'ai évoqué tout à l'heure en termes de la qualité et de bonne distribution de masse et de rigidité après on peut s'éloigner un peu de ces règles mais le problème c'est que du coup on va être pénalisé du coup on va faire un bâtiment qui est plus cher et le problème qu'on a comme vous le savez tous c'est qu'on n'a pas trop de l'argent on peut tout faire encore une fois le Dubaï c'est un autre exemple si on a de l'argent on peut faire des choses mais en principe il y a des règles de bonnes conceptions de bonnes conduites dans les conceptions dans la réalisation des bâtiments après on ne va pas faire que des boîtes de chaussures on va faire des bâtiments qui s'éloignent un peu les bâtiments un peu plus jolis j'ai d'autres exemples si vous voulez mais tout en se mettant autour du table encore une fois d'essayer de trouver des endroits où on va descendre la structure où on va mettre un bon endroit sans que ça se voit trop ce qui dérange trop le côté esthétique et ainsi de suite mais bon il y a quelques principes qu'on doit respecter après je vous donne un exemple très classique les bâtiments d'habitation à plusieurs niveaux c'est un cas classique de ce qu'on ne doit pas faire mais on le fait quand même même chez moi à Pau on a des bâtiments d'habitation de 8-12 niveaux où les noyaux sont les cages d'escalier des ascenseurs que j'évoquais déjà qui sont excentrés donc du coup il y a un problème important de torsion et donc du coup après on le paye avec des calculs savants et en renforçant certains endroits du bâtiment pour qu'on puisse reprendre les efforts du séisme merci ensuite dans la notion d'événement sismique doit-on prendre en compte le choc principal et les répliques donc une notion de durée du séisme et des répliques associées ou pas ? c'est quelque chose qu'on ne connaît pas qu'on ne sait pas on ne sait pas s'il y a un sur-choc s'il y a des répliques ou quoi la notion du séisme le séisme c'est un inconnu nous on essaie de trouver des façons pour reprendre les efforts avec des enregistrements donc comme vous le savez je n'ai pas eu le temps de parler de ça mais la plupart d'entre vous vous savez ça il y a un réseau d'accéléromètres en France un peu partout et en fonction des enregistrements qu'on réalise petit à petit on bâtit le spectre que je vous montrais tout à l'heure élastique et de calcul qui nous permet d'être on va dire normalement on va dire sécuritaire par rapport à tout type de séisme qui arrive en France si vous voulez tout le monde au niveau international utilise ces calculs avec des spectres de dimensionnement et ces spectres là encore une fois sont adaptés au type de séisme qui peut arriver en chaque pays donc après le fait qu'il y a ou pas une réplique ce qui se passe après c'est une deuxième chose la première chose c'est de ne pas avoir un bâtiment encore une fois qui va s'effondrer ne pas sauvegarder les vies humaines encore une fois c'est le but le but principal de notre activité que ce soit un 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 d'ouvrage d'oeuvre de l'étude de contrôle technique n'importe tout type d'intervenants mais après il y a la notion on n'a pas eu le temps de trop de parler de ça mais nous par exemple il y a un certain nombre d'entre vous qui savez notamment ce qui est à l'Ordre on a un jour organisé une formation qui s'appelle d'ingénieur d'urgence dans le cadre des dispositifs d'urgence de l'AFPS pour le ministère de l'intérieur et donc on forme des inspecteurs qui vont passer après un éventuel séisme c'était le cas à Théry dans l'Ardèche en novembre 2019 on va passer vérifier et analyser des bâtiments en urgence pour savoir si on peut revenir ou pas et l'idée c'est ça il ne faut pas qu'on revienne dans un bâtiment qui est dangereux donc du coup après évidemment s'il y a une réplique si on rentre dans un bâtiment qui va être placé rouge c'est-à-dire interdit à venir dedans on risque d'avoir de gros soucis chaque fois j'essaie de répondre je ne sais pas si j'arrive toujours à répondre parfaitement aux questions mais je fais pour le mieux je pense que ça répond déjà largement aux différentes questions alors le temps avance donc on va peut-être sélectionner deux dernières questions quels sont les bâtiments les établissements susceptibles de faire des études de modélisation peut-être spécifier les bâtiments qui sont concernés par ces études je ne sais pas exactement ce que veut dire cette question ce qui font la modélisation c'est les bureaux d'études les bureaux d'études font des modélisations des bâtiments après dans quel cadre où on les modélise au départ quand on les construit quand on va créer des bâtiments donc avec des notes de calcul des plans d'exécution on peut on peut évidemment aussi imaginer si on a des travaux lourds et qu'on ne peut pas faire autrement modéliser des bâtiments existants donc il y a des diagnostics également qui se font voilà donc les modélisations des bâtiments se font dans un cadre au départ quand on va les construire ou puisqu'on fait un diagnostic qui est lié à quelque chose ou un problème ça peut être les incendies par exemple ça peut être un séisme ça peut être un changement de destination ça peut être des travaux qui sont lourds que j'évoquais tout à l'heure et qui nous obligent de vérifier un bâtiment existant et là la modélisation effectivement est réalisée et un principe c'est des bureaux d'études qui font les modélisations d'accord merci et donc peut-être une dernière question pour terminer quelles sont les perspectives d'évolution de la réglementation française et européenne dans le cadre du domaine du génie parasismique oui c'est quelque chose qui nous passionne à l'AFPS on participe à des différentes commissions nationales et internationales en essayant de faire avancer d'une part les choses d'amener notre petite contribution et en même temps voir ce qui se passe au niveau international donc au niveau national ce qui se passe c'est que le ministère de l'écologie depuis au moins de 3-4 ans a lancé des différents termes de réflexion sur l'évolution de la réglementation il y a des gens notamment dans les politiques qui trouvent que l'argumentation pas seulement sismique mais dans d'autres domaines il est compliqué et des fois ils considèrent que c'est exagéré ce qu'on fait alors que moi je trouve qu'à l'inverse dans certains cas on ne prend pas au sérieux le séisme parce que je n'ai pas eu le temps de vous dire mais la période de retour qu'on considère d'un événement sismique important en France c'est 100 ans et le dernier qui a été vraiment destructeur c'était en 1909 à l'ambesque à côté d'Aix-en-Provence et donc du coup si le même tremblement d'éthère peut venir puisqu'on a dépassé les 100 ans de période de retour avec les projections qu'on a faites à la FPS on peut avoir 1000 morts donc c'est quelque chose de sérieux donc j'ai fermé cette parenthèse donc du coup l'administration a lancé plusieurs thèmes de réflexion notamment peut-être l'allègement de l'application de la réglementation sismique en fonction des différentes zones c'est-à-dire peut-être qu'au lieu d'appliquer les règles parasismiques dans les zones sismisité 2 et 3 de catégorie d'importance comme c'est actuellement le cas peut-être appliquer la réglementation parasismique qu'à partir de la zone de sismisité 3 ça c'est une des variantes ou alors appliquer en zone 2 juste à la catégorie 4 donc il y a d'une part toutes sortes de réflexions qui se font pour trouver peut-être des allégements donc bon c'est peut-être pas la bonne direction mais bon c'est des thèmes de réflexion sur l'application des règles et affiner aussi la carte d'aléa parce qu'il y a des zones qui n'étaient pas avant les zones sismiques qui sont maintenant et effectivement les gens qui travaillent là-bas les propriétaires ainsi de suite ils ne sont pas embêtés parce que du coup ils doivent appliquer les règles parasismiques alors qu'avant ils étaient tranquilles donc il y a plein de réflexions des choses qui se passent au niveau national il y a je disais tout à l'heure l'arrêté qui devait qualifier plein de choses on attendait une modification de l'arrêté de 2010 que j'ai évoquée qui a été modifiée en plusieurs reprises notamment en septembre la dernière fois mais qui a amené juste des petites corrections et des petites adaptations des petites mises à jour notamment pour les maisons individuelles avec les CPMI mais on attendait des clarifications je n'ai pas eu le temps peut-être que dans d'autres webinaires notamment les structures métalliques et la personne qui va faire du béton va parler il y a plein des qualifications des problèmes qu'on a notamment sur les structures en béton armé donc on attendait une arrêtée qui devait sortir pour qualifier tout ça mais a priori il est repoussé vers la résolution de 2025 parce que je ne sais pas si vous le savez en 2025 il y aura la nouvelle monture de tous les eurocodes qui vont sortir donc au niveau international on travaille actuellement sur tous les eurocodes la mise à jour de tous les eurocodes de 0 à 8 et donc au niveau national c'est ça au niveau au niveau international et au niveau international donc comme je disais on travaille sur le nouveau eurocode 8 le eurocode 8 qui va apparaître il était censé au départ c'était c'était ce qu'on avait donné aux commissions aux différentes commissions qui travaillent dessus de simplifier simplifier et de de faire un texte qui va être plus facile à appliquer par les bureaux d'études les bureaux de contrôle que je représente aujourd'hui donc pour tous les intervenants d'après les infos que j'ai et les premiers documents que j'ai feuilletés ça ne prend pas la direction ça nous semble nous en représentant français à ces commissions que bien au contraire ça prend une direction qui va complifier va complifier nous va donner une vie plus difficile à faire quelque chose de plus complexe encore de plus compliqué à appliquer bon il y a mes camarades qui se battent pour essayer d'avoir quand même des particularités un peu comme on l'a obtenu dans les annexes nationales pour ne pas trop changer dans le mauvais sens au moins la situation pour la France mais bon c'est pas gagné donc dans les dans les au entour de 2025 il y aura des changements autant au niveau national qu'international espérons on va faire tout pour que ça se complique pas trop et que ça devient enfin qu'on reste dans le faisable parce que sinon le problème de quelque chose qui est difficile à appliquer qui est complexe c'est qu'on l'applique pas donc c'est pas la bonne solution la bonne solution c'est justement de trouver c'est bien le problème c'est que c'est des allemands des italiens qui ont une très forte recherche le problème de la recherche c'est que ces gens-là ils sont un petit peu en dehors de la vie réelle je me considère que je suis dans la vie réelle ou tout ce qui espère que je vous ai pas trop annuié écoutez jusqu'à maintenant nous on est dans la vie réelle dans la vie réelle il faut qu'on comprenne bien comment on le fait le fait bien si c'est trop complexe ou on le fait pas bien ou on le fait pas donc écoutez on reste attentif on essaie de on essaie de défendre l'intérêt de la France dans ces commissions comme on peut voilà d'accord merci merci pour cette belle présentation et la réponse à toutes ces questions donc on n'a pas on n'a pas eu le temps de répondre à toutes mais comme il est déjà 15h voilà le temps du webinaire est terminé donc pour rappel on renverra à tous les participants le certificat de participation pardon le diaporama au format PDF et donc la réponse aux différentes questions posées donc dans les prochains jours on va essayer de faire ça rapidement donc encore une fois merci monsieur Baljeu d'avoir su vous rendre disponible dans un délit très rapide pour réaliser cette présentation et voilà on remercie aussi l'ensemble de nos partenaires et donc bien sûr tous les participants qui sont venus aujourd'hui assister à ce webinaire on vous invite également à vous inscrire si ce n'est pas déjà fait aux autres webinaires que nous organisons dont le prochain mardi prochain organisé par enfin où il y aura une présentation de monsieur Baljeu encore une fois mais cette fois sur les spécifiquement sur les éléments non structureaux et s'en suivra d'autres ateliers donc spécifiquement sur les structures en béton structures en bois structures métalliques et un dernier atelier sur le renforcement des constructions existantes donc voilà je vous remercie à tous et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt peut-être merci merci à tout le monde 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 merci à tout le monde